Alors place à d'autres solutions, celle de notre grand témoin qui a accepté de nous les partager depuis son lieu d'études et de recherche, le fameux MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology, qui est situé à Boston, aux Etats-Unis. Théoriquement, il est 11 heures là-bas, elle a accepté d'être avec nous en direct pour ses journées de l'ICLI. Esther Duflo, petit portrait rapide avant qu'elle prenne la parole. Esther Duflo est économiste de terrain, vous le savez, elle est aussi professeure, elle est à la fois la plus jeune, la deuxième femme, et le quatrième ressortissant français à avoir décroché le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel. C'est donc un prix Nobel d'économie qu'elle a reçu en 2019 conjointement avec son époux, Abidjit Banerjee et Michael Kreiner. Son idée, tout simplement, c'est comparer les résultats d'essais de terrain pour choisir les mesures les plus efficaces pour lutter contre la pauvreté dans le monde. C'est donc analyser, prévenir plutôt que guérir, sur différents fronts. Esther Duflo, bonjour et bienvenue dans ces journées de l'ICLI. Eh bien, merci beaucoup, merci beaucoup de me recevoir ici. Félicitations du lancement de cette chaire sur les vulnérabilités. Je crois que les périodes, toute la période que nous vivons, pas seulement depuis la crise du Covid, même avant la crise du Covid, les inquiétudes qui sont partagées, qui sont à la fois sur les changements climatiques, en particulier dans la jeunesse, qui le ressent comme une immense vulnérabilité, les inquiétudes sur les fins de mois, qui est sentie à Benoît-Nouveau comme une immense vulnérabilité, parfois qui entre en conflit dans la décision des politiques publiques, mais qui, en principe, ne devraient pas être source de conflit. Et bien sûr, la crise du Covid, suivie par la guerre en Ukraine, nous rappelle que les vulnérabilités sont au cœur de notre existence. Je pense qu'il ne faut pas se dire que l'objectif de la politique publique, ou l'objectif d'ailleurs d'une vie individuelle, est de se débarrasser de ces vulnérabilités. D'abord parce que ce n'est pas un objectif qui est atteignable. Il y aura toujours, même en l'absence de changements climatiques, par exemple, nous serons toujours vulnérables aux accidents du climat, que ce soit des périodes très chaudes, comme nous vivons par exemple aujourd'hui en Inde, que ce soit des incendies, comme le sud des États-Unis le vit aujourd'hui également, que ce soit des inondations. Ce type d'événement, on le sait, est de plus en plus fréquent et sera de plus en plus fréquent avec le dérèglement, avec le réchauffement de la planète, mais même en l'absence du réchauffement de la planète, a fait toujours partie de nos existences. Donc cette vulnérabilité vis-à-vis des éléments naturels, elle a toujours été une partie de notre vie. La vulnérabilité, il y a aussi une vulnérabilité qui est créée par nos modes de production, nos modes de consommation, nos modes d'organisation de la société. Les entreprises font face à des chocs de différentes provenances. Il y a des chocs d'offres, comme nous vivons aujourd'hui, où à cause de la crise du Covid, suivi de la crise en Ukraine, les matières premières des entreprises arrivent de manière irrégulière ou sont plus chères, etc., ce qui fait qu'elles souffrent dans leurs approvisionnements et que ça se traduit par une augmentation des prix ou une augmentation des délais pour recevoir les biens, etc. Donc ça, c'est produit essentiellement quand même par les humains. Mais ce n'est pas parce que c'est produit par les humains que c'est nécessairement l'objectif d'arriver à une société où ces vulnérabilités n'existeraient pas, parce qu'elles sont aussi le revers de la médaille de sociétés qui sont dynamiques, qui sont efficaces, qui essayent des choses, qui changent d'avis, etc. Il y a aussi des chocs d'offres, des chocs de demandes, pardon, où les modes changent, les gens aiment d'autres choses à d'autres moments et ça crée des vulnérabilités dans le système parce que tout d'un coup, ce qui était très désirable, à un moment donné, ne l'est plus. Donc les gens qui produisaient ces choses très désirables se trouvent à faire face à un choc de demande et du coup, il faut qu'ils changent d'occupation. Donc je pense que l'idée d'abandonner, de réduire les vulnérabilités au maximum, comme ça a été un petit peu discuté peut-être dans les discussions sur le monde de demain qui ont eu lieu au début de la crise du Covid où tout le monde était chez soi à réfléchir à ce qui se passerait après, dans ces discussions du monde de demain, il y avait un petit peu une espèce d'ambition de revenir à une société qui soit fermée sur elle-même, qui revienne à des boucles très très courtes qui seraient presque des boucles locales, pas seulement nationales, mais peut-être réduites, disons, à la communauté, au village, à la ville, à la région, dans l'idée un petit peu que l'intégration nationale, l'intégration internationale encore plus, nous confronte à des vulnérabilités inacceptables. Et là, à nouveau, je pense que ce n'est pas forcément la bonne réaction. La bonne réaction, c'est plutôt de se dire que ces vulnérabilités existent. Elles existeront toujours et dans une certaine mesure, elles vont peut-être s'accentuer. La crise du Covid, évidemment, a été une illustration parfaite de ça puisque ça a montré que nous étions vulnérables à une pandémie. Ça n'a pas créé la vulnérabilité à la pandémie parce que cette vulnérabilité, elle préexistait. C'était une question de temps, c'était une question de quand une crise comme ça allait arriver, mais pas une question de si elle est arrivée. Et dans le futur, il faut que maintenant tout le monde sache qu'à un moment ou à un autre, quelque chose de cet ordre se reproduira. Peut-être pas de notre vivant, mais peut-être de celui de nos enfants. Donc, cette vulnérabilité existe. Pour ceux qui vivent dans la pauvreté, je travaille surtout sur la pauvreté dans les pays les plus pauvres, elles sont encore plus extrêmes puisque les plus pauvres vivent souvent justement dans des boucles petites où ils ne bénéficient pas de l'assurance implicite qui vient d'être dans des systèmes complexes. Ou si quelqu'un, par exemple, dans un village, si le village vit plus ou moins en autarcie, s'il y a un choc climatique, tout le monde est touché par ce choc. Si chaque personne vit en autarcie et qu'il y a un choc climatique, alors cette personne-là est particulièrement touchée. La réponse à cette vulnérabilité, ça pourrait donc être de s'en protéger au maximum. On voit ça beaucoup dans les pays pauvres où les plus pauvres souvent sont résistants à essayer de nouvelles technologies, par exemple agricoles. Pas parce qu'ils ne se rendent pas compte que si tout va bien, ils auraient un revenu, une consommation supérieure avec ces nouvelles graines, par exemple, qu'on leur propose, mais parce qu'ils se rendent compte que ça augmente à la fois la probabilité de succès, mais aussi la probabilité d'échec. Par exemple, quand un paysan achète, un paysan au Kenya, qui est un paysan qui produit du maïs, dans la situation habituelle, n'achète pas ses graines de maïs. Il réutilise une partie de son maïs pour le replanter. Donc, le maïs, les graines de maïs, s'il y en a suffisamment pour se nourrir et pour planter. S'il achète du maïs hybride, si tout va bien, la production est bien supérieure, donc en moyenne, elle est bien supérieure. Mais si tout va mal, si les graines ne poussent pas pour une raison ou pour une autre, il n'a pas de récolte et l'investissement qu'il a fait dans les graines de maïs disparaît. Donc, investir dans ces technologies plus productives rend ce paysan plus vulnérable. Et parce que ce paysan n'est pas protégé contre cette vulnérabilité, il va choisir de rester sur sa technologie initiale. Et du coup, de produire moins pour sa famille. Quelle est la réponse ? Donc, ça, c'est la réponse individuelle qui est la réponse rationnelle et normale devant l'absence de protection. Mais quelle est la réponse à laquelle, à mon avis, doit se préparer la société ? C'est justement de s'organiser en tant que société, pas pour éliminer les vulnérabilités, mais pour les prendre en compte, pour les accepter comme une partie de ce que nous sommes en tant qu'humains et en tant que société, et pour donc protéger et s'engager à protéger chacun et chacune dans la société devant les chocs de la vie qui sont la nature même de cette vulnérabilité, qui peuvent être des chocs de santé, qui peuvent être des chocs économiques, qui peuvent être des chocs climatiques, etc. C'est l'objectif dans nos sociétés de la protection sociale. La difficulté, c'est que la manière dont cette protection sociale est souvent présentée, ce n'est pas justement comme la réponse normale et logique et due à chaque citoyen et citoyenne en échange du fait de vivre ensemble en société, c'est souvent présentée individuellement comme un acte de charité, comme un acte de bon vouloir de la part de la société ou de la personne qui le propose et de la part de la personne qui reçoit comme quelque chose qui crée une dette et qui crée aussi une relation de dépendance et une relation d'infériorité. Nos systèmes de protection sociale sont hérités de systèmes victoriaires, de l'Angleterre victorienne, où la protection sociale était accompagnée d'une grosse dose de punition pour rendre les gens le plus... pour surtout ne pas donner aux gens qui pourraient avoir besoin d'aide, trop d'encouragement à rester paresseux. L'idée derrière cela, c'était que d'une part, quand quelqu'un a besoin d'aide, si on l'aide trop, il risque de devenir paresseux et de s'enfoncer dans cette pauvreté temporaire qui se transformerait en misère et d'autre part, pour éviter à l'avance, pour prévenir ces situations de pauvreté en faisant peur, disons, aux bons citoyens, en leur disant ne prenez pas trop de risques, surtout travaillez dur, parce que si vous travaillez autrement, vous risquez de tomber dans cette situation où vous devez vous humilier pour recevoir l'aide auxquelles vous aurez besoin. Donc, dans l'Angleterre victorienne, on mettait les pauvres dans des maisons qui ressemblaient plus à des maisons de correction. Les familles étaient séparées. Les gens devaient bien sûr travailler pour leur nourriture. Il y a des descriptions merveilleuses et très frappantes de cette vie dans les maisons de pauvres, dans l'œuvre de George Orwell, en particulier dans le livre Down and Out in Paris and London que je vous recommande vivement. Nous sommes bien loin d'être libérés de l'esprit de cette Angleterre victorienne. Nos systèmes de protection sociale sont encore emprunts de ce côté violent qui a sorti à l'aide une humiliation pour les individus. Cette humiliation, je ne sais pas si elle était prévue ou si c'est simplement un effet secondaire, disons, d'avoir voulu introduire toutes ces contraintes. Mais aujourd'hui, elle fait partie pour les personnes qui ont besoin d'aide, soit de manière chronique, soit parce qu'elles font face à un choc temporaire de la vie, de l'expérience de la protection sociale. Ceci est vrai pour les personnes les plus pauvres des pays riches et c'est par exemple quelque chose qui est très frappant dans les témoignages qui sont recueillis par Athé Descartes Monde dans le cours de leur travail. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve de manière très présente dans les pays en développement, dans les pays pauvres ou même dans les pays où tout le monde est pauvre. Être encore plus pauvre et demander et avoir besoin d'aide, c'est souvent un parcours du combattant qui est associé d'humiliation. On demande aux gens de faire preuve de leurs besoins, on demande aux gens de refaire preuve de leurs besoins. Les gens sont facilement exclus des programmes et souvent pour des raisons qu'ils ne comprennent mal. La défenseuse des droits en France l'a bien manifestée par des exemples très concrets de personnes qui, en particulier vis-à-vis dans le cadre de la dématérialisation des services en France, se sont trouvées dans l'incapacité de prouver leurs besoins et dans des situations souvent recommandlaises et kafkaïstes où plus ils avaient de besoins, plus c'était difficile de les prouver. Je voudrais être claire sur une chose. Ce n'est pas, à mon avis, un accident. Ces situations ne sont pas des accidents, des erreurs de parcours qu'on pourrait corriger avec des fixes techniques. Ces erreurs, ces situations-là, elles sont le produit presque obligatoire d'un système qui est suspicieux sur le véritable besoin des gens, où il y a une peur permanente de la fraude, d'une part, et d'autre part, qui considère que la vulnérabilité est essentiellement le produit de décisions individuelles qui viendraient d'une forme de paresse, si j'ose dire le mot, et donc qui doit la combattre en rendant les choses le plus difficiles possible. Et cet esprit emprunt aujourd'hui, même dans un pays comme la France, qui est un pays riche et qui est un pays qui dépense aussi beaucoup d'argent en protection sociale, qui emprunt l'esprit absolument au plus haut niveau, on l'a vu avec le fameux discours off du président Emmanuel Macron qui parlait de l'argent fou, du pognon de dingue et du fait que ça n'aide pas les gens, jusqu'au niveau le plus faible ou au niveau individuel, chaque personne qui est en charge d'administrer cette protection sociale est inquiète ou inquiète à l'idée de trop donner à quelqu'un. Pour vous donner un exemple à nouveau, c'est quelque chose qu'on retrouve à la fois dans les pays riches et dans les pays moins riches. En Inde, où je travaille, j'ai travaillé sur les personnes âgées. Je fais beaucoup de projets avec des personnes âgées dans l'État du Tamil Nadu. l'État possède pour les personnes âgées vulnérables un programme de minimum vieillesse comparable au nôtre. Pour candidater à ce programme de minimum vieillesse, il faut prouver qu'on est extrêmement pauvres. Or, nous avons conduit une partie du gouvernement, le service statistique, l'équivalent de l'INSEE, a conduit une enquête dans des villages auprès de milliers de personnes et a identifié plusieurs centaines de personnes, presque un millier, qui semblaient satisfaire ces critères d'être extrêmement pauvres dans le sens où elles avaient des maisons toutes petites, aucune source de revenus, mangeaient très peu, etc. mais ne recevaient pas le minimum vieillesse pour différentes raisons. Ils ont fait une liste de ces gens et ont transmis cette liste aux services qui sont en charge d'administrer le minimum vieillesse. Le service en charge d'administrer le minimum vieillesse est venu voir ces gens et les a instruit leur cas pour voir s'ils pouvaient être inclus dans le système. Ce sont donc des personnes âgées souvent vivant seules. Nous sommes dans un état qui est l'état du Tamilou qui est relativement riche. Le minimum vieillesse est très faible. Sur tous les cas qui ont été transmis, moins d'un tiers ont été acceptés. Et quand nous avons comparé le niveau de bien-être économique des personnes rejetées aux personnes acceptées, nous avons pu voir que les personnes rejetées étaient en général plus pauvres que les personnes acceptées. Elles avaient été rejetées sur des critères techniques. Par exemple, il y avait un fils qui était dans la ville, qui était à la ville, qui aurait pu en principe soutenir la personne, etc. où à chaque fois un raisonnement était donné. Mais le résultat paradoxal, c'est que le système exclut de son minimum vieillesse les plus pauvres du système. Et c'était fait par des gens qui probablement étaient de parfaite bonne volonté, mais qui comprenaient leur mission comme surtout n'inclure personne par erreur. Il est beaucoup plus grave dans leur tête d'inclure des gens par erreur que d'exclure des gens par erreur. Et le résultat, c'est que les gens les plus méritants, c'est-à-dire ceux qui en avaient le plus besoin aujourd'hui, parmi ces personnes éminemment vulnérables, ont été exclues. Évidemment, la crise du Covid est arrivée juste après, illustrant l'extrême vulnérabilité de ces personnes qui, pendant la crise du Covid, ceux qui n'ont pu bénéficier de la pension, nous leur avons téléphoné une fois tous les deux mois à peu près à tous ces gens, ceux qui avaient été acceptés, ceux qui avaient été refusés, pour savoir comment ils supportaient les confinements, l'absence de contact, etc. Et nous avons conclu que cet accès au minimum vieillage faisait une différence considérable à la capacité pour les gens de faire face à la crise et donc d'éviter des situations non seulement de faim tout simplement, mais aussi de désespoir psychologique dans lequel ces personnes âgées, isolées et dans la détresse ont vécu la crise du Covid en Inde. Tout ça parce que une personne un peu trop zélée, disons, avait refusé à des personnes extrêmement pauvres l'entrée dans le système par erreur de faire une erreur d'inclusion. Donc, où cela nous amène-t-il ? Cela nous amène, je crois, à remettre à plat, au besoin en tout cas, de remettre à plat l'ensemble de l'idée de protection sociale pour mettre au centre la présomption que la vulnérabilité nous atteint tous potentiellement, que les chocs de la vie ne sont pas voulues ni courtisées et que la volonté de la grande majorité des gens, c'est de faire face à ces chocs et de se remettre dans la société en tant que personne productif dès que possible. Si on pense à cela comme cela, cela nous fait changer tout l'esprit du système de protection sociale où l'objectif ce n'est plus d'exclure, mais c'est d'inclure au maximum. Cela ne veut pas forcément dire qu'on arrive à un système aussi complet que le système de revenu basique universel comme certains l'ont proposé. L'avantage du revenu basique universel c'est justement qu'il y a une inclusion totale donc personne n'est exclu. Le désavantage c'est qu'il est très très mal ciblé et que donc cela laisse peu de ressources pour chaque personne. Mais on peut aller dans cette direction-là où on a un système qui a priori inclut et qui n'exclu que certaines catégories bien définies. Par exemple, ce que j'ai proposé à l'État du Tamil Nadu et qu'ils sont j'espère en passe d'accepter, c'est de redéfinir complètement leur idée de minimum vieillesse en disant qu'a priori tout le monde est un candidat potentiel au minimum vieillesse, tout le monde est éligible sauf s'ils reçoivent déjà une retraite privée ou une retraite du gouvernement en tant qu'ancien fonctionnaire par exemple. Donc, on ne part plus du « vous avez besoin de prouver votre besoin, mais moi, j'ai besoin de prouver que vous, vous n'en avez pas besoin », ce qui est une différence énorme. Ça laisse beaucoup de gens potentiellement éligibles et on peut maintenant laisser à chaque personne le soin de prendre la décision pour eux-mêmes s'ils ont besoin de cette pension ou non. par exemple, dans le cas du Tamil Nadu, j'ai proposé que les personnes âgées ne soient pas automatiquement inscrites, mais qu'elles soient inscrites lors de sessions dans chaque village où tout le monde aurait une occasion à la fois de s'inscrire pour la pension et aussi de recevoir des soins médicaux, par exemple, testés pour le diabète, testés pour le cholestérol, etc., qui sont des maladies chroniques très fortement sous-diagnostiquées dans cette population. Donc, tous les services viendraient ensemble. Les gens qui en ont besoin, qui sont la grande majorité du village, mais pas forcément tout le monde, viendraient. On s'assurerait qu'il y aurait un accompagnement pour que tout le monde vienne effectivement. et ceux qui diraient « non, moi, ça va, j'ai ce qu'il me faut », choisiraient de ne pas venir. Même dans un système comme ça, il faudra faire attention d'aller voir les gens qui ne sont pas venus pour vérifier qu'effectivement, ils n'en avaient pas besoin versus ils ne pouvaient pas y aller parce qu'ils étaient gravataires, par exemple. Parce que dans tout système qui a un petit peu d'exclusion, le désavantage, c'est qu'on peut exclure par erreur. Mais déjà, le principe de « a priori, vous êtes éligible, il suffit que vous veniez demander, il suffit que vous posiez votre candidature, change la donne. » Deuxième chose, l'avantage de ce système aussi, c'est qu'on n'est pas obligé pour prouver qu'on a ce besoin de prouver qu'on est particulièrement pauvre, pour prouver qu'on est dans un besoin extrême. de cette manière-là, au contraire, c'est un droit, c'est un droit que nous avons tous et que nous pouvons choisir à tout moment d'exercer. Ça a l'avantage considérable d'éliminer cette notion d'humiliation qui fait partie aujourd'hui de la protection sociale d'une manière permanente et extrêmement dommageable. Il faut remettre au centre de la protection sociale la dignité de la personne et le respect de la personne. Et ça peut se faire s'il est très clair que c'est un droit universel qui est exercé par chaque personne au moment où il en a besoin. Au cas où vous pensiez que c'est une utopie, une illusion, que ça ne se fera jamais, qu'il n'y aura jamais l'esprit, je voudrais vous laisser avec l'exemple de la protection sociale, de la protection dont nous avons tous bénéficié pendant la crise du Covid. Quand je dis nous avons tous, c'est un peu différent parce qu'aux États-Unis ça n'a pas été construit comme ça, mais en Europe, en Europe, face aux différents confinements, la protection sociale a été organisée sur le mode du chômage partiel. Donc chacun a pu garder son emploi et a pu continuer à recevoir son chèque a priori sans qu'il ait quoi que ce soit à faire pour le demander. Il suffisait qu'il soit dans la capacité de se rendre à son travail. Cette manière de percevoir, de construire la protection sociale était en quelque sorte révolutionnaire parce que cela s'est fait dans une douceur sociale dont les gens ne sont pas forcément rendus compte ce qui est en quelque sorte un succès de ce mouvement. Ça s'est fait dans une douceur sociale où personne n'a vu ça comme un comme un une catastrophe. En ce moment, je ne peux pas aller au travail donc je suis payée pour rester chez moi pour le moment. Cet esprit-là, je crois que nous n'avons pas su l'étendre à ceux parmi nous qui étaient les plus vulnérables, par exemple ceux qui n'avaient pas d'emploi auquel se rendre. Bien sûr, le chômage a été étendu mais ceux qui n'avaient pas de chômage par exemple et qui ont dû quand même faire des pieds et des mains par exemple pour avoir accès à des droits de protection sociale minimum d'où les histoires que la défenseure des droits a rassemblées pour nous. Donc cet esprit-là dont la plupart des classes moyennes des classes supérieures ont bénéficié, nous n'avons pas su l'étendre au dessin de la protection sociale dans son ensemble et surtout nous n'avons pas su garder je crois cet esprit-là dans les débats par exemple qui ont eu lieu pendant l'élection présidentielle vis-à-vis de la question du pouvoir d'achat de la question de la vulnérabilité économique. Personne n'a vraiment proposé de garder cet esprit et de repenser la protection sociale entièrement autour du fait que la vulnérabilité est un état de fait mais qu'elle ne serait pas vraiment un grand dommage si nous savions lui opposer une résilience sociale qui permettrait à la résilience individuelle de s'exprimer. Merci beaucoup Esther Duflo effectivement pour toute cette présentation et surtout une vision aussi internationale c'est ce qui est intéressant beaucoup de vos recherches situées en Inde et moi c'était juste une petite question que je voulais vous poser parce que dans la salle on a la chance d'avoir des internationaux des étudiants qui viennent de tous bords des entrepreneurs est-ce qu'il y a une interculturalité dans la vulnérabilité ? Est-ce que des peuples ont une façon différente d'envisager la vulnérabilité ? Par exemple aux Etats-Unis en Inde ici en Europe est-ce qu'il y a une différente façon de se sentir vulnérable ou de juger les vulnérables selon la société dans laquelle on évolue ? Les systèmes de protection sociale sont très différents d'un pays à l'autre et donc la vulnérabilité face à la vulnérabilité si j'ose dire est aussi très différente d'un pays à l'autre dans les pays les plus pauvres la protection sociale est très limitée les personnes par exemple qui vivent les agriculteurs ou les personnes qui vivent dans les campagnes même s'ils n'ont pas de terrain agricole à eux vivent dans une vulnérabilité constante beaucoup plus forte que celle dont nous faisons l'expérience chez nous donc l'emprise disons face aux éléments que ce soit les éléments naturels ou les éléments sociaux est beaucoup plus forte dans les pays pauvres que dans les pays riches ce qui change évidemment le rapport à la vulnérabilité ce qui change ce qui conduit justement à ces comportements auto-protecteurs qui peuvent être un peu limitants sur la capacité pour les gens de trouver leur propre potentiel aux Etats-Unis la vulnérabilité est très grande parce que la protection sociale est plus faible l'assurance chômage est très courte les gens au bout de très peu de semaines les gens perdent leurs droits donc la vulnérabilité ne se traduit pas par par exemple une longue recherche d'emploi elle se traduit soit par une sortie du marché du travail ce qu'on ignore souvent aux Etats-Unis quand on de la France on compare les Etats-Unis on dit oh il y a très peu de chômage aux Etats-Unis c'est vrai mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont plus du tout dans le marché du travail par exemple parce qu'ils ont choisi comme réponse à la vulnérabilité la sortie par l'accès à l'assurance handicap je dis choisi avec des guillemets parce que c'est jamais un choix complet mais ça peut être pour certains la seule porte de sortie alors que d'autres par exemple en France auraient eu accès aux assurances chômage suffisamment longtemps pour trouver un emploi qui soit compatible avec le mal de dos ou le mal-être qu'ils expérimentent dans leur vie donc on voit une réponse sociale à la vulnérabilité qui est encore plus violente et encore plus inexistante aux Etats-Unis qu'en Europe continentale donc on va passer aux questions de la salle et je crois que monsieur Sidos effectivement aimerait vous parler donc on est en bas de scène voilà j'espère que vous allez pouvoir le voir c'est parfait je veux vous remercier pour votre témoignage merci également d'être parmi nous et en particulier d'être parmi nous malgré la Covid nous sommes très très sensibles et je veux me faire l'interprète des 300 participants à ces journées de Lucli ici à Lyon pour vous souhaiter un bon rétablissement j'ai une question embarrassante imaginez que vous soyez en situation de pouvoir en France aujourd'hui mais de pouvoir à un coût et vous avez une décision à prendre qui sera appliquée pour lutter contre la pauvreté quelle serait cette décision ? je crois que je vais malheureusement faire un pas de côté parce que j'ai fait toute une carrière très productrice en disant qu'il n'y a pas de solution miracle à quoi que ce soit et que donc je ne peux pas vous donner une mesure qui résoudrait tous les problèmes comme dit il n'y a pas de vales magiques il y a un millier un millier une galaxie d'interventions qui sont adaptées à différents programmes maintenant si j'étais si je devais faire une chose je pourrais quand même faire une chose même si ça ne résoudrait pas tous les problèmes je vais vous dire ce que je ne ferais pas ça ça paraîtra assez je ne rendrais pas le RSA funnel à l'accès à l'emploi toutes les recherches montrent que l'accès à un revenu minimum que ce soit dans les pays riches dans les pays pauvres ou dans les pays à moyen revenu que l'accès à un revenu minimum garanti ne décourage pas les gens de travailler au contraire quand on voit souvent on ne voit pas de relation entre le travail des gens et s'ils sont s'ils sont employés ou pas ou s'ils travaillent il n'y a simplement pas de relation mais quand il y en a eu elle a tendance à aller dans le temps opposé donner aux gens la possibilité d'avoir une sécurité un filet de sécurité leur donne l'énergie à la fois mentale et les moyens financiers par exemple d'accès au logement d'accès à à à à des solutions de garde pour leurs enfants s'ils en ont etc de pouvoir partir de leur maison familiale s'ils sont jeunes et qu'ils puissent prendre un appartement dans une ville où il y a un emploi d'avoir accès à une voiture d'avoir accès à toutes ces choses-là qui en fait sont souvent des préalables à la capacité à l'emploi sont favorisés par l'accès à un revenu même faible mais garantie pour une période de temps donc l'idée de rendre le et en plus de tout ça il y a l'effet de libération psychologique qui a été documenté à nouveau dans les recherches à la fois dans les pays les plus riches ou dans les pays les plus pauvres où tout d'un coup les gens sont plus capables de se concentrer sur ce qu'ils font d'autre part donc plus de capacité de travailler et de travailler mieux quand ils ne sont pas effrayés par toutes les questions de fin de mois qui se posent qui se posent à eux donc une chose que je ne ferai pas c'est de rendre le RSA conditionnel au contraire j'aurais plutôt une garantie pour les garanties jeunes qui j'étendrai le RSA aux plus jeunes de manière inconditionnelle pour ceux qui le demandent et en ont besoin en mettant bien sûr tous les services accessoires à leur disposition mais sans supposer qu'il faut que les choses soient il faut donner aux gens une carotte ou un bâton parce que sinon ils seront incapables de se mettre au travail je crois que ça pour moi ce serait la première pierre du système de solidarité plus humain et plus respectueux de la personne que j'appelais de mes voeux dans ma convention et que si j'étais au pouvoir je vous essaierais de la personne c'est pas la dernière pierre merci d'abord de ce que vous nous dites parce que c'est prendre un peu le contre-pied des idées qui sont dominantes vous savez bien qu'il y a encore quelques années quelqu'un parlait du cancer de la protection sociale cette idée reste encore en France et on l'a vu dans des débats pour les présidentielles dans le choix et les orientations et les populations qu'on devrait sortir de ces aides donc merci pour ce regard qui nous amène à changer de montagne et donc de penser la protection autrement mais je voudrais vous poser une question un peu au-delà vous voyez on a parlé du Covid personne même si académiquement on savait qu'une pandémie majeure reviendrait dans notre société après le SRAS après la grippe de Hong Kong on savait que quelque chose devrait arriver mais le savoir ne nous a pas permis de prendre des dispositions d'anticiper et de prévenir nous avons beaucoup parlé ce matin de mieux vaut prévenir que guérir donc ça on ne l'avait pas vu et on n'a pas vu que juste à peine le Covid même pas terminé c'est un million de morts encore qui s'additionnent je parle des Etats-Unis arrive une guerre et un mouvement de plaque tectonique qui va porter des conséquences dont on ne mesure pas encore les choses il faut remonter à 50 ans pour avoir vécu la bascule dans notre monde de mouvements de cette ampleur donc mieux vaut prévenir que guérir et vous êtes économiste nous l'avons dit ce matin je citais la formule équivalent en anglais qui est une once de prévention vaut et on parle d'argent vaut une livre de guérison donc comment fort de ces éléments quelle expérience nous tirons et comment essayer de nous projeter et de prévenir plutôt que de passer notre temps à guérir ce qui coûte infiniment plus cher merci merci c'est une excellente question d'abord vous mettiez vraiment le doigt sur quelque chose qui est aussi profondément humain qu'on appelle le biais de projection c'est à dire on a toujours pensé on a toujours pensé que la situation actuelle l'état dans l'esprit dans lequel on se trouve aujourd'hui ou l'état du monde aujourd'hui perdurera dans le futur donc même si par exemple on savait qu'un jour ou l'autre il y aurait une pandémie on a vraiment énormément de mal à y penser tant qu'elle n'est pas arrivée quand on n'est pas juste devant nous et on c'est à la fois chaque individu ce qui est peut-être une réponse optimale et du point de vue de l'évolution on ne peut pas s'inquiéter de tout à la fois mais aussi on malheureusement et nos dirigeants nos systèmes de santé nos systèmes de protection etc qui là pour le coup c'est le travail d'être prêt mais c'est quelque chose qui revient en permanence je me souviens le premier jour du confinement on doit être le le 19 mars enfin dans les premiers jours de confinement mes enfants qui n'avaient donc pas école ont regardé une vidéo de l'émission C'est pas sorcier qui datait de 10 ans de la crise de H1N1 où un scientifique expliquait comment pandémie de crise se produirait et qu'est-ce qui se produirait dans le monde à ce moment là et j'écoutais cette émission en même temps qu'eux et je me suis dit c'est incroyable on le sait depuis 10 ans parce que tout ce qu'il disait c'était ce qui était exactement en train de se produire on le sait depuis 10 ans et pourquoi c'était pas du tout par exemple dans mon esprit à croix et c'était pas du tout dans l'esprit de beaucoup d'autres cela dit on était quand même peut-être moins pas près qu'on le pense maintenant c'est-à-dire par exemple le vaccin qui est apparu miraculeusement rapidement n'est pas apparu miraculeusement rapidement parce que les chercheurs de de biotech et de modernat sont restés pas seulement il est apparu miraculeusement rapidement parce qu'il y avait par exemple ils étaient déjà très proches contre le virus RSV qui est la bronchiolite chez les nouveaux-nés et donc le concept du vaccin était déjà existé déjà beaucoup de notions beaucoup de problèmes techniques avaient été déjà résolus dans le cas du virus RSV et ils étaient sur le point de lancer leurs essais cliniques pour le RSV et donc toute cette science en fait a pu se déployer extrêmement rapidement dans le cadre du problème du COVID qui était un nouveau problème parce qu'elle était en place pour le faire et grâce en tout cas dans le cadre de Moderna à des investissements énormes dès le départ donc il y a quand même une préparation qui insiste comme on ne sait pas pour quelle crise on se prépare la préparation est de la forme d'avoir une science solide et bien financée d'accepter de financer la recherche fondamentale parce que on ne sait jamais quelle recherche fondamentale va amener à la recherche appliquée dont on aura besoin pour la prochaine crise donc en quelque sorte sachant cette vulnérabilité auquel nous nous faisons face se préparer dans ces domaines vraiment long terme c'est aussi une manière de se préparer on peut au point de vue économique nous étions aussi en quelque sorte plus près que que nous que nous que nous que nous que nous avons raté de mettre en place par exemple en Europe quoi qu'il en coûte qui a permis au point de garder les gens en emploi quand on n'avait pas d'autres idées qu'il fallait faire pour prévenir les infections enfin la catastrophe de millions d'infections en même temps effectivement ça coûte très cher de payer les gens à rentrer chez eux mais en même temps c'était possible et c'était possible en 2020 ça n'avait pu être possible en 2008 quand la crise était fédée parce qu'on n'était pas prêts que notre impréparation d'une crise a quand même permis de nous préparer pour la préparation donc je pense qu'il ne faut pas non plus se désespérer en disant qu'il ne faut pas non plus trop se désespérer on n'est jamais prêt pour rien etc on peut toujours faire mieux mais en même temps je crois qu'en fait si on regarde ce qui s'est passé dans le cas de la crise du Covid ça aurait été bien bien pire si on avait été moins préparés ce qui était parfaitement possible d'où la réponse à votre question comment être prêt je pense qu'on peut être prêt en en prévenant en apprenant de chaque crise par exemple pour la prochaine pandémie je pense qu'on est beaucoup plus prêt aujourd'hui de manière qu'on était beaucoup plus prêt pour un choc économique c'est un petit peu ce qu'il faut faire pour éviter l'emballement de la petite de la même manière aujourd'hui c'est par exemple que idéalement dès que quelqu'un est malade simplement cette possibilité là évitera une grosse partie des désastres qu'on a connus au début de la pandémie donc garder les yeux ouverts sur ces leçons et les continuer à vacciner les populations pour les pandémies par exemple continuer à vacciner les populations que ce soit dans les pays riches ou dans les pays pauvres penser à à notre monde comme un monde unique et interconnecté nous aider à les prochaines crises maintenant qu'on est en train d'ignorer ces catastrophes climatiques et ça pour ça on sait un petit peu quoi faire mais est-ce qu'on a la volonté de le faire probablement au moment non parce qu'on se dit à nouveau il y a ce cri de projection en disant pour l'instant on a d'autres problèmes plus urgents et je crois que si on devait apprendre une chose de la crise du Covid c'est qu'on a ces problèmes de projection que parfois les scientifiques raison que les crises qu'ils annoncent se produisent en réalité donc si elle pose des moyens pour s'éviter il ne faut pas hésiter à les prendre en compte mais bon je reste à Patrick Arthus il y a deux problèmes qui apparaissent le premier ça coûte énormément d'argent c'est à dire est-ce que tu évalues le coût des politiques sociales que tu préconises est-ce que c'est accessible le deuxième problème c'est qu'en général quand ils reviennent dans le marché du travail ils restent très très longtemps même de façon définitive dans des emplois assez peu qualifiés au niveau finalement de qualification de départ est-ce qu'on sait traiter ça c'est à dire faire progresser les gens une fois qu'on a fait ces politiques de retour à l'emploi alors sur la question des coûts il y a deux aspects c'est à dire un c'est le ciblage et donc est-ce que est-ce qu'on rend ces services universels donc allant vers le revenu minimum universels par exemple ou est-ce qu'on le rend ou est-ce qu'on le cible aux gens qui sont le plus susceptibles par exemple qui sont le plus touchés qui sont le plus le plus victimes de coûts et donc il y a un arbitrage entre les deux dans des pays où les services statistiques sont très faibles par exemple les pays d'Afrique ou en Inde etc. où c'est très difficile de cibler les gens aller vers l'universel mais donner des subventions très très faibles peut être efficace et donc compter sur le sur le fait que les gens s'auto-sélectent en dehors du programme dans nos pays comme la France où on a un appareil statistique qui est puissant on est capable de collecter de bonnes données sur les gens on peut cibler les gens mieux qui réduit cela dit c'est quand même des coûts importants donc il faut bien que ça vienne de quelque part je pense qu'on a besoin de d'un autre côté on a aussi une capacité fiscale très forte en France on taxe presque 40% du PIB on pourrait utiliser une partie de cette masse fiscale à ce genre d'opérations où on a la capacité en réalité d'augmenter par exemple la progressivité de l'impôt pour débloquer les fonds qui seraient nécessaires à faire ça ce qui est important c'est que ce n'est pas le genre de politique on peut de politique comme c'est des politiques permanentes ce n'est pas des politiques on va les financer avec des emprunts il faudra bien que ça vienne quelque part effectivement il faut y penser dans le cadre pour moi c'est une priorité tellement importante de ne pas laisser des gens sur le carreau à la fois pour ces gens là mais aussi pour tous les autres gens qui sont terrifiés d'être sur le carreau et qui sont donc dont la vie entière est pourrie en fait par cette peur que c'est pour moi ce serait une priorité une priorité extrêmement essentielle du budget enfin de ce que je ferais avec si j'avais un budget c'est pour ça que j'ai répondu à cette question de cette manière là je suis bien consciente qu'il faudrait bien que l'argent vienne quelque part sur la question des carrières c'est c'est une excellente question je ne connais pas malheureusement je ne connais pas la réponse parce que dans les études qui ont été faites que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe on a des des résultats de de la formation professionnelle des formations carrières etc ce n'est pas excellent on essaye de de former les gens de former les gens de former les gens et on ne trouve pas vraiment de les résultats ne sont vraiment pas du tout pas du tout pas du tout au rendez-vous est-ce que c'est un problème je ne pense pas que ce soit un problème philéritique avec la formation mais c'est un problème auquel on fait face aujourd'hui étant donné les formations qui sont disponibles et ce n'est pas un problème français c'est un problème qu'on retrouve partout ça a été testé une solution auquel j'ai pensé moi c'est de de penser à la création d'emplois dans le secteur dans des secteurs qui seront toujours très fortes qui ont toujours besoin d'une très forte présence humaine et dans des secteurs qui par ailleurs nous sommes prêts à subventionner notre société parce qu'on pense qu'il y a des retours sur investissement importants donc je pense aux soins aux personnes âgées et à la petite convention qui dans les soins aux personnes âgées ou aux personnes dépendantes pour des raisons de santé il y a un énorme besoin de personnel il nous manque terrible de personnel à tous les niveaux que ce soit à des niveaux entrés ou à des niveaux plus élevés il y a des possibilités peut-être qui n'existent pas dans notre carrière et dans la petite enfance même et donc d'avoir d'utiliser ces secteurs là en disant on va aller sur vous au niveau national parce qu'on pense c'est important d'autre part parce que ça peut être des perspectives de carrière pour des personnes qui sont par ailleurs en difficulté peuvent être une manière de toucher sur les deux tableaux c'est quelque chose que je ne peux pas citer des recherches qui ont montré que c'était à faire mais par contre je peux citer de nombreuses recherches qui montrent que l'investissement dans le soin aux personnes âgées dépendantes et dans la petite enfance à des normes autosociales et le fait que d'aider les gens à commencer un job à des normes individuelles sur ces personnes là aussi bonjour merci pour votre présentation je suis Didier Prince Agbojan enseignant-chercheur en développement intégral écologie et éthique et je participe à un groupe de recherche priora sur les pratiques innovantes et responsables des organisations j'ai deux questions à vous poser alors ma première porte sur l'accès à un revenu citoyen qui serait un revenu universel vous avez vous avez l'impression de reconnaître qu'on pourrait avoir une politique sociale de revenu citoyen et universel tout en tout en mettant l'accent sur les limites de ciblage alors j'aimerais que vous dévoluiez au pied un peu plus cette limite de ciblage je pense à la à l'expérience finlandaise qui s'est arrêtée considérant un peu que voilà cette politique sociale n'était pas forcément adaptée sachant aussi que les politiques sociales finlandaises sont assez les plus protectrices ma deuxième question porte sur les organisations effectivement ça prolonge la question qui vient d'être posée est-ce que dans les organisations et les entreprises l'idée d'avoir une protection sociale collective ou mutuelle pourrait permettre pareil en prenant vos mots une certaine libération psychologique émancipation la créativité pour des performances sociales de ces organisations je vous remercie pour la première question je crois que les 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 recommandations sont très différentes pour les pays les plus riches et les pays les plus pauvres dans un pays comme la finlande ou comme la france d'ailleurs c'est pas du tout clair à mon avis qu'on ait besoin d'un revenu citoyen universel parce que on est capable d'identifier les gens qui ont le plus besoin d'aide et on est aussi capable d'organiser une aide qui est modulée par certaines personnes ont besoin de revenus certaines personnes ont besoin d'un logement social certaines personnes ont besoin de soins pour leurs enfants qui soient subventionnées etc et la réalité c'est qu'on ne peut pas tout faire et ce qui s'est passé en Finlande c'est que l'expérience a remplacé dans l'expérience qui avait été menée en fait c'était pas en plus ça a remplacé toute une série d'aides parcellaires qui étaient programme par programme par un chèque universel or en fait les organisateurs de l'expérience voyaient probablement l'aspect parcellaire de l'aide comme un désavantage mais en fait ça peut être un avantage si cette parcellaisation répond au fait que différentes personnes ont différents besoins donc on est capable dans des sociétés qui sont très bien organisées comme la Valence ou comme la France d'identifier qui a besoin d'aide et qui a besoin de quelle aide dans ce cas là il vaut mieux de le faire comme ça donc si une personne qui est dans la très grande pauvreté a besoin d'un revenu on peut lui donner un revenu si une personne si un jeune qui peut tout à fait travailler a besoin d'un logement parce qu'il peut continuer ses études et travailler en même temps etc on peut lui donner un logement etc donc dans l'ensemble la on ne peut pas faire un revenu citoyen et ça n'importe qui qui dit le contraire se perd cette illusion on ne peut pas faire un revenu des citoyens sans remplacer un très grand nombre des aides que nous avons déjà dans le revenu citoyen et ça ne vaut le coup que si on pense que la plupart de ces aides sont inutiles ou si tellement inutiles que ça vaut le coup de donner des revenus citoyens à des gens comme moi qui n'en ont pas besoin donc je pense que dans les pays riches en fait ça ne se justifie pas vraiment il faut garder certains aspects de l'esprit la philosophie du revenu citoyen qui est le droit de chacun à ce dont il a besoin pour surmonter les actions de la vie mais être capable de garder la flexibilité de le moduler dans ceux qui en ont vraiment besoin et de quels besoins ils ont une autre en particulier je pense que c'est extrêmement important pour les gens d'avoir un emploi et pour beaucoup de personnes ils seraient plus heureux s'ils pouvaient avoir un accès à un emploi qui fonctionnait pour l'employeur que s'ils avaient cette subvention directement dans leur compte en banque pas vrai pour tout le monde mais c'est vrai pour certains maintenant dans les pays très très pauvres qui n'ont pas d'appareil statistique pour identifier facilement les gens qui n'ont pas la capacité simplement bureaucratique d'organiser différents programmes et de les cibler effectivement alors cela peut valoir le coup de remplacer un certain nombre des schémas qui existent aujourd'hui et de les transformer en un revenu citoyen ce que nous décrivons avec Abitif Panergie c'est un revenu ultra minimum ultra basique c'est à dire si ce revenu est suffisamment le revenu doit être suffisamment faible dans ces pays pauvres pour éviter que les gens pour garantir que les gens n'ont pas n'aient pas faim et soient capables de subvenir aux besoins de leur famille et à eux-mêmes mais soient suffisamment faibles pour permettre à tout le monde pour que ce soit supportable pour le budget et aussi pour que les gens qui n'en ont pas besoin ne prennent pas la peine de le demander ce que nous proposons pour régler ce problème de ciblage c'est d'avoir recours à l'auto-ciblage en demandant aux gens de le demander tous les mois par exemple d'une manière très simple ça peut être même fait sur votre téléphone mais il y a au moins un acte qui est continué à se demander est-ce que j'ai vraiment besoin d'aide est-ce que j'ai vraiment besoin de 100 euros ce mois-ci ou pas et juste cela pour s'éliter de gens qui disent non je ne peux pas dire ça en réalité je n'en ai pas besoin ce mois-ci donc ça c'est l'arbitrage que nous proposons en plus de ça il y a des expériences intéressantes par exemple au Togo pendant le Covid il y a eu la mise en place d'un revenu citoyen mais qui était conditionné à un prisme très simple sur le niveau de richesse de la région et si les gens utilisaient énormément leur téléphone qui est un bon signe d'un bien-être économique important donc on peut utiliser des filtres très très simples qui permettent de faire un ciblage qui n'est pas compliqué et qui permettent à chaque euro ou chaque dollar ou chaque copie d'aller en plus loin sur votre deuxième question je pense que ces revenus ces systèmes de protection mutualiste sont parfaitement valables et en quelque sorte historiquement ils existaient dans les entreprises à la fois sur le mode d'insurantiel mais aussi sur le mode d'équité en général de s'assurer qu'il n'y ait pas des gens qui gagnent beaucoup plus que d'autres etc mais il y a une forte pression contre ces systèmes qui viennent du marché capitaliste donc je pense que c'est un peu dangereux de compter sur les entreprises pour le mettre en place et le maintenir et que la raison pour laquelle on a une société et des gouvernements c'est pour s'assurer que les gens ne soient pas dépendants de leur entreprise particulière pour s'assurer qu'ils aient accès à une protection sociale digne quand ils en ont besoin est-ce que l'on pourrait d'après vous d'après vos travaux appliquer un petit peu à la vulnérabilité ce que le sociologue Pogam applique à l'exclusion à savoir un concept d'horizon qu'on ne peut pas définir autrement que par des situations concrètes multiples mais aussi parce que c'est plus un processus qu'un état de fait la réponse est sûrement oui mais pour aller plus dans le détail je pense qu'il faudrait discuter justement de qu'est-ce que ça implique concrètement mais j'aime beaucoup le terme d'horizon moi j'utilise le terme d'espoir en disant que justement par exemple l'accès l'aide à un moment donné la raison pour laquelle on peut débloquer certaines situations c'est parce que ça ouvre des horizons c'est votre terme et je l'aime ou des espoirs c'est le terme que j'ai utilisé et que cet espoir là en fait crée une capabilité ou révèle une capabilité qui était présente chez la personne et donc ça en fait on augmente en aidant quelqu'un qui fait face à une crise à un moment donné on n'est pas seulement on ne colmode pas seulement une fissure en fait on augmente le champ des possibles il faut garder ça en compte quand on se pose par exemple les questions de budget qui étaient posées par M. Artus merci beaucoup Esther Duflo merci infiniment d'avoir pris part à nos discussions je sais qu'il y a encore de nombreuses questions et on attend toujours vos recherches donc n'hésitez pas si c'est bien ça on retrouve tous vos travaux sur povertyactionlab.org est-ce que c'est bien ça c'est le meilleur moyen de suivre c'est parfait c'est donc noté et puis bien sûr on retrouvera le compte rendu de cette rencontre sur lesjournées de l'UCLI.fr Esther Duflo prenez soin de vous merci beaucoup merci